Les anciens pensionnaires de l'Institut National d'Éducation et de Formation des Jeunes Aveugles et Nefja, originaires de Jigien Chor, ont affiché leur indignation après l'absence de leur nom sur la liste des 1000 agents recrutés dans la fonction publique. Selon leur porte-parole Abadji Diou, ce n'est ni plus ni moins que de la discrimination à leur égard. Donc, nous, l'injustice que nous voulons dénoncer, ce n'est pas normal. Nous tenons à dénoncer cette injustice, ce n'est pas normal. Comment on peut nous traiter comme ça ? Avec beaucoup de discrimination, une marginalisation qui ne dit pas son nom. Nous voulons être utiles à notre société. Au mois de décembre, la liste est sortie. Aucun handicapé sur cette liste. Le 1er avril dernier, une autre liste est sortie de 1000 agents de la fonction publique. Aucun handicapé. Je trouve que c'est de la discrimination. Un handicapé, beaucoup. Maintenant, il n'y a pas de la liste, c'est le 1er avril. Selon le jeune non-voyant, l'absence des non-voyants sur la liste des agents de la fonction publique est contraire à la loi d'orientation sociale qui stipule que 15% des emplois doivent revenir aux personnes vivantes avec un handicap. Maintenant, l'État avait prévu, dans le cadre de la loi d'orientation, que 15% des recrues dans la fonction publique sera constituées de personnes vivantes avec un handicap. Mais comment on peut traiter ces personnes-là ? Souleymane Gueye, secrétaire général du syndicat unique des enseignants et travailleur pour la personne handicapée, estime que cette situation est inacceptable. Selon lui, ce recrutement exclusif qui met à l'écart les aveugles, pombe tous les efforts fournis dans le cadre de l'éducation inclusive. Avoir et obtenir des diplômes professionnels, et aujourd'hui, ils ne sont pas recrutés dans la fonction publique, ça, vraiment, on ne peut pas le comprendre. C'est comme si la place de l'aveugle, c'est de rester à la maison, aller dormir ou aller manier. Donc, nous disons non à ça. Donc, le syndicat unique des enseignants et travailleurs pour la personne handicapée, syndicat unique par rapport à ça, et demande à ce que cette injustice soit réparée. Donc, l'État doit quand même revoir sa politique sociale envers les personnes handicapées. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes regroupés aujourd'hui avec les personnes handicapées, en tant que syndicalistes, vraiment, de dénoncer cette injustice. Ces jeunes malvoyants en quête d'emploi constatent impuissants pour leur regretter la non-application de la loi portant amélioration de la situation des personnes vivant avec un handicap qui constitue 15% de la population sénégalaise. Amadi Khalilouyem Elji Genshor pour la radio-télévision Walfa Djeri.